Hey, salut à tous, c'est DadaMix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, donc la présentation de mon nouvel écran. J'en avais déjà fait une quand je suis passé de 60Hz à 144Hz, et cette fois-ci on passe à 240Hz. Mon nouvel écran est donc un Naudi CG4 S25BG400U, il y aura la référence dans la description, je vous montre ça tout de suite. Comme je vous l'ai dit, c'est un écran 240Hz avec un temps de réponse de 1 ms, donc un écran spécialement fait pour le gaming. Et il possède une dalle IPS, les dalles IPS sont connues pour avoir de très belles couleurs. Là j'ai Sync et toutes les autres options qui ont tous les écrans. Il n'y a pas de logiciel pour gérer l'écran comme celui que j'avais avant, mais vous pouvez tout simplement avec les boutons en dessous régler beaucoup plus de paramètres. Il y a bien évidemment de quoi gérer les lumières bleues. Donc si vous voulez mettre un écran un peu plus jaune pour réduire tout ça, ou bien tout simplement le laisser au naturel. Avec le pied qui est fourni, vous avez la possibilité d'incliner votre écran à droite, à gauche, vers l'avant, vers l'arrière, de le monter ou de le descendre, et aussi de le tourner. Ça c'est très pratique pour ceux qui veulent faire du streaming, etc. Même si pour un écran à 240Hz, c'est pas l'utilité qu'on cherche. Mais ça reste toujours cool ! Pour parler un petit peu du 240Hz, vous allez avoir besoin de meilleurs composants éventuellement, de pas jouer à des gros jeux, donc ça va être plutôt un écran typé pour les jeux compétitifs. Moi actuellement je joue sur Rocket League, donc c'est exactement ce qu'il me faut. Mais il faut quand même, derrière, avoir de bons composants. Il faudra prévoir un câble DisplayPort, puisque souvent dans les écrans, ils ne fournissent que l'HDMI. Et l'HDMI ne va pas jusqu'à 240Hz. Maintenant mon avis sur l'écran, vraiment les couleurs sont vraiment belles, et la fluidité est vraiment au rendez-vous. Maintenant il est vrai que la différence de fréquence est tout à fait remarquable, mais n'est pas aussi surprenante que de 60Hz à 144Hz. Le seul souci que j'ai avec cet écran, c'est donc pour streamer en même temps, il est vrai que je perds un petit peu de FPS, puisque je n'ai pas des composants les plus chers du marché. Mais je tourne largement à 240Hz sur Rocket League, donc tout va bien. Mais pour le coup, je suis vraiment surpris au niveau des couleurs. C'est vrai que j'avais une dalle VA juste avant, et maintenant de passer sur une dalle IPS, c'est vrai que quand on regarde un film ou quelque chose, une vidéo, il est vrai que les couleurs sont vraiment vives. Comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo, le fait de changer d'écran ne va pas vous rendre plus fort sur un jeu, mais c'est un confort, et vraiment ça fait extrêmement plaisir. Et la vidéo touche à sa fin, donc j'ai donné mon avis en tant que joueur et streamer aussi, on peut dire un petit peu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je pourrai y répondre. Si vous avez des doutes, des trucs, j'essaierai de voir avec vous si je peux en tout cas y répondre. Je vous invite donc à mettre un j'aime sur cette vidéo, et à vous abonner, et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ne vous aidez pas à venir en stream sur Twitch ou TikTok. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501